Les nerfs sont trop pressés, trop nerveux. On allait d'écouter la radio tranquillement et admirer, là, ils sont à la jambe pressée. Le téléphone au volant, les textos, parce qu'il y en a encore beaucoup, il y en a encore énormément. Ça distrait tellement les gens que ce n'est pas juste leur propre sécurité qui met en jeu, c'est celle des autres automobilistes, les piétons, les cyclistes alentours. Puis c'est vraiment un fléau, les gens, ils textent et ils savent qu'ils n'ont pas le droit, mais ils le font quand même. D'après moi, c'est les conduites avec les capacités affaiblies, que ce soit les drogues, que ce soit l'alcool aussi. Ça peut aussi la fatigue. Il ne faut pas prendre, dans le fond, rien à la légère. Dans le fond, son rôle, c'est de protéger les enfants. Puis moi, j'ai un petit garçon, fait que de savoir qu'il y a une brigadière qui fait traverser le carrefour, je trouve ça vraiment important et c'est rassurant pour lui. La sécurité des enfants, le lien que j'ai créé avec eux, l'appartenance qu'ils ont dans le coin ici. Ils sont toujours en sécurité. S'ils ont un problème, ils peuvent venir nous voir n'importe quand. On est là pour eux autres. Je pense que pour le déneigement, surtout, c'est au niveau du stationnement. Parce qu'il faut que les déneigeuses puissent passer. Puis si on laisse nos autos dans les rues, si on ne respecte pas les heures de stationnement, ça peut être compliqué pour les déneigeurs. Puis à ce moment-là, c'est les automobilistes qui écopent. Alors, ce qui est important, c'est évidemment d'être vigilant. Surtout lorsqu'on arrive aux intersections, c'est que des passages piétonniers apportent une importance à ce niveau-là pour que les citoyens se sentent en confiance et en sécurité. Si on pouvait, à notre ville, adopter un comportement vraiment courtois et bienveillant, pour faire attention aux piétons, oui. Rendre service à son voisin pour toutes sortes de choses. Bien, respecter certainement pour le bruit, pour les encombrements. Quelqu'un qui ne rend pas service, le chien qui jappe, il ne ramanche pas ses ordres durs, il ne ramanche pas ses traîneries. Sous-titrage Société Radio-Canada